Elisabeth Guigou en campagne, élue avec 60% des voix en 2007, la députée sortante de Seine-Saint-Denis a de fortes chances d'être réélue. Ce qu'elle redoute avant tout, c'est l'abstention dans ce secteur défavorisé. Attention, il faut venir voter, revenir voter le 10 et le 17 fois. Alors pour mobiliser, la candidate a fait appel à une invitée de marque, Najat Vallaud-Belkacem, symbole de diversité et de réussite sociale. D'avoir finalement gravi les échelons sociaux par l'intermédiaire de l'école républicaine et donc c'est quand même, c'est vrai que c'est un beau message. A la gauche du PS, la concurrence est forte. On retrouve le directeur de l'Humanité, Patrick Leyaric, pour le Front de Gauche ou encore Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière. Il va falloir réussir à imposer ce dont on a besoin nous. Jusqu'ici élue de Vaud-en-Velin près de Lyon, l'ancienne candidate à la présidentielle espère faire sa place dans cette circonscription. J'habite à Pantin, je travaille à Aubervilliers, donc c'était assez naturel que je me présente dans cette circonscription. Autre personnalité, Patrick Lozès, fondateur du conseil représentatif des associations noires de France, un candidat de centre droit qui joue la carte de l'implantation locale. A chaque fois que je demande, est-ce que vous avez déjà vu un candidat, est-ce que vous avez déjà vu un élu, personne n'est venu ici. Dans cette circonscription très à gauche, Patrick Lozès espère malgré tout pouvoir créer la surprise dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !